Musique Nous sommes à Paris, place de la République, devant la statue qui symbolise les valeurs de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs, ce sont aussi les valeurs de Caroline Fourest, journaliste et essayiste, militante républicaine et féministe, qui a écrit notamment « La tentation obscurantiste, frère Tariq » ou une biographie de Marine Le Pen. Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Caroline Fourest, qui a écrit récemment un recueil « Quand la gauche a du courage », un ensemble de chroniques qu'elle a réalisées dans la presse française. Place à Caroline Fourest. Musique Caroline Fourest, j'aurai une première question sur base de l'ensemble des chroniques que vous avez publiées récemment, et elles concernent évidemment la laïcité. Dans la première chronique de l'année 2008, vous écrivez « J'aimerais me montrer vigilante envers les confusions qui règnent cette fois dans le camp de la laïcité ». Il y a des vrais et des faux amis de la laïcité. Oui, sinon ce serait trop simple s'il n'y avait que des adversaires clairs et nets. D'abord, déjà, les adversaires de la laïcité ne sont jamais si ouvertement anti-laïcs. Il faut beaucoup de travail pour les décrypter, parfois pour les démasquer. Mais en plus, effectivement, il y a toujours de faux amis. Et en l'occurrence, ces dernières années, les faux amis ont commencé à augmenter, à être de plus en plus nombreux. Pour ce qui est de la France, par exemple, il y a des petits groupes qui se sont dits laïcs. Comme un site internet comme Riposté, qui ne concerne pas beaucoup de monde, mais qui montre une tendance. Et qui se sont mis à utiliser des termes qui, en fait, appelaient à la tradition française. Expliquaient que… à soutenir, par exemple, une femme qui avait refusé son hôtel. En tout cas, qui avait refusé à deux clients de porter le voile à l'intérieur de son hôtel. Comme si elle était propriétaire d'une école publique. Alors que ce sont des lieux très différents. Et que, autant j'ai soutenu, et j'en suis très fière, la loi qui protège l'école publique et des signes religieux. Autant dans la rue, dans les commerces. C'est une autre histoire. C'est un autre espace de grande liberté. Et cette propriétaire, quand elle l'a fait, ça a été une histoire un peu importante. Qui a divisé le camp laïque en France. En tout cas, ceux qui suivaient les affaires de près. On a vu quelques militants. On s'était beaucoup fait traiter d'islamophobe pendant des années. Parce qu'on avait soutenu cette loi sur les signes religieux. Et honnêtement, il y avait très peu de gens racistes parmi ceux qui étaient autour de nous. En tout cas, en militant, on était plutôt des militants de gauche, antiracistes et laïcs. A l'occasion de quelques affaires, on a vu émerger effectivement des militants qui commençaient à franchement partir vers l'extrême droite. Et qui n'étaient plus du tout là pour défendre la laïcité. Mais qui étaient là pour attaquer les musulmans. Et donc, très tôt, avec Henri Pénarouise, avec d'autres intellectuels laïcs, on les a dénoncés. Essayé de faire cette clarification pour dire non, on peut défendre la laïcité. Et absolument pas tolérer ce genre de dérive. Il y a donc une laïcité ouverte, positive, par rapport à une laïcité fermée. Cette laïcité en évolution, elle vous inquiète ? Alors non, là les mots sont piégés. Précisez bien les mots justement. Laïcité ouverte et laïcité positive, c'est un autre faux ami de la laïcité. Qui n'est pas sur le même flanc, si vous voulez. Il y a des gens qui, au nom d'une laïcité dite ouverte et positive, en fait, défendent la tolérance de l'intégrisme. Le fait que la liberté religieuse dépasse toutes les autres libertés et même les devoirs communs. C'est une vision très anglo-saxonne de la laïcité. Ou, par exemple, on l'a vu souvent au Canada, on finit par accepter que des groupes religieux obtiennent des dérogations à la loi commune. Donc pour moi, ça c'est une trahison du vivre ensemble, de l'égalité. C'est même la source ensuite de tensions qui peuvent justement nourrir les autres faux amis dont je vous parlais tout à l'heure. Qui sont ceux que moi j'appelle les partisans. C'est même pas des intransigeants la laïcité. Et pour moi, ce ne sont tout simplement pas des laïcs. Ce sont des gens qui utilisent le beau mot de laïcité pour recycler, renouveler un vieux fond de racisme anti-arabe qu'ils ont simplement fait muter en racisme anti-musulman. Ce sont des racistes, ce sont des gens d'extrême droite, ce sont des intolérants. Ce ne sont pas des laïcs. C'est propre à la France ou bien ces faux amis de la laïcité, vous pouvez les démasquer aussi ailleurs sur le continent européen, mais aussi ailleurs dans le monde ? Non, non, ce n'est pas du tout propre à la France, bien sûr. Ça existe dans tous les pays où on a eu des débats très intenses et qui étaient nécessaires. En plus, parce que c'est toujours pareil, face à ces dérives, il y a toujours ceux qui se disent « Ah bah du coup, il ne fallait pas parler de ces sujets-là parce que ça allait générer des instrumentalisations, des groupes qui effectivement en profitent pour renouveler le racisme. » Ma position, même s'il est un peu inconfortable parce que ça veut dire qu'on se fait attaquer de tous les côtés, a toujours été de dire « Non, il faut combattre à la fois les deux, il faut combattre les intégristes et leurs idiots utiles, et il faut combattre les racistes et leurs idiots utiles. Et il faut essayer de tracer un chemin à la fois antiraciste et laïque, encore une fois, non pas en essayant de se mettre dans un trou et attendre que ça passe, en se disant « Surtout, si nous ne parlons pas de ces sujets qui fâchent, eh bien il n'y aura aucune polémique et donc il n'y aura aucun problème. » Il faut parler des sujets qui fâchent, mais il faut en parler précisément. Et il faut surtout ne jamais se laisser instrumentaliser, récupérer. Ce qui fait que moi, j'ai pu mener des débats à la fois contre Tariq Ramadan, mais je les ai aussi menés contre Marine Le Pen. Je suis à la fois quelqu'un qui a pu essayer de démontrer que Tariq Ramadan n'incarnait pas un islam ouvert d'esprit et en même temps que Marine Le Pen, contrairement à ce qu'elle dit, n'est absolument pas laïque et clairement appartient à un parti qui est protège, à la fois protège les intégristes catholiques et en plus qui a des propos sur les musulmans absolument intolérables, notamment dans, on a eu une confrontation à la télévision qui a beaucoup fait parler d'elle pendant la campagne présidentielle, sur la question du racisme anti-musulman. Et je dis bien racisme anti-musulman, je n'utilise pas le mot d'islamophobie parce qu'il est piégé, ce mot d'islamophobie, comme il ne veut pas dire phobie envers les musulmans, ce qui pour le coup désignerait sans aucune ambiguïté possible racisme envers les musulmans que je souhaite combattre. Il parle de phobie envers l'islam, il a tellement été utilisé par des groupes intégristes pour désigner en réalité les féministes, les laïcs, les musulmans qui n'étaient pas intégristes. Il faut vraiment le manier avec précaution. Donc je préfère parler de racisme anti-musulman, au moins on sait de qui on parle. Là aussi c'est utile à la clarification du débat. Et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à aborder ces thèmes, mais il faut employer des mots précis. Dans une chronique de 2011, la gauche n'est plus laïque, point d'interrogation, vous citez la fameuse phrase d'Elisabeth Banater, pour revenir à ce que vous disiez précédemment, Elisabeth Banater qui disait « En dehors de Marine Le Pen, plus personne ne défend la laïcité ». Et puis, c'était une formule évidemment, un peu provocatrice. – Oui, c'est une formule un peu provocatrice qu'elle a d'ailleurs explicité par la suite et qu'elle a incorrigé, parce que ce qu'elle voulait dire, c'est que dans le débat public, on avait l'impression à un moment donné que seule Marine Le Pen osait mettre les pieds dans le plat sur ces questions-là. Là, en réalité, c'est une conversation que j'ai pu avoir avec elle, il y a toujours eu des gens à gauche, et contrairement peut-être d'ailleurs à d'autres pays, je pense qu'en France, la gauche laïque est restée quand même très très forte, vraiment. D'ailleurs, elle l'a emportée sur la gauche, qu'on a tendance à dire un peu angélique ou trouillarde, tout simplement sur ces questions-là. Donc, elle a toujours existé, elle ne s'est pas tue, mais c'est vrai qu'évidemment, le Front National, quand il parle, il parle forcément fort, puisqu'il parle faux, il parle de façon simpliste, et donc, à partir du moment où il est simpliste, il se fait entendre toujours très haut. Mais le Front National n'a jamais été laïque. Et Marine Le Pen, dès qu'on creuse, on s'aperçoit, et ça a été aussi l'objet du livre qu'on avait avec Fiametta Venner, c'est que, d'abord, on retrace l'histoire, encore une fois, du Front National, partie historique des intégristes catholiques. – Absolument. – Moi-même, j'ai appris, le début de mes travaux, le début de mon engagement laïque, c'est fait face au Front National, face à son racisme et face à son antilaïcité. Mais en plus, quand Marine Le Pen a mort se tournant par rapport à son père, ou elle essaie de faire croire qu'elle n'est plus sur une défense du modèle républicain ou français face uniquement à l'islam, parce qu'évidemment, il n'est jamais question pour elle de s'attaquer aux autres intégrismes. Et surtout, elle explique que la laïcité est un cadeau du christianisme. Alors que là, vraiment, pour quelqu'un qui se dit nationaliste, il faut quand même qu'elle révise ses manuels d'histoire de France. Parce que, évidemment, la laïcité n'a jamais été offerte par le catholicisme et par l'Église catholique. Il a fallu lui arracher la loi de 1905 qui sépare les Églises de l'État. Les députés français qui l'ont voté ont été excommuniés par l'Église en 1905. Et c'est un bras de fer. On a beau avoir un denier de César qui rend à César ce qui est à César, la réalité, c'est que l'Église catholique, si vous ne lui mettez pas des frontières, des barrières, si vous ne lui tenez pas tête, elle est comme toutes les institutions religieuses, elle veut toujours plus. Et donc, de ce point de vue, je me suis aussi toujours élevé, et dans un autre livre, notamment « Tires croisés » qui remonte maintenant à 10 ans, contre les explications essentialistes à propos des religions. Juste après le 11 septembre, moi, ça faisait déjà 10 ans, plus que 10 ans que je travaillais sur les intégrismes plutôt chrétiens, catholiques et protestants. Et quand le 11 septembre est arrivé, on a entendu des gens nous expliquer que l'islam avait le monopole du fanatisme, que ça ne venait toujours que d'une même religion. Parce que l'histoire, mais même la réalité d'aujourd'hui, affirme complètement, dément complètement. – Tout à fait. – Donc, on a fait un travail avec Fémetta Vénère qui était de les comparer sur la question politique des femmes, de la culture, de l'homosexualité, et même du recours à la violence, pour montrer où se situaient les convergences et les divergences. Et effectivement, il y a surtout beaucoup de convergences, même si ce ne sont pas des convergences de proportion, même si incontestablement, l'intégrisme musulman a pu bénéficier d'un contexte géopolitique, notamment l'essoufflement du nationalisme arabe, le fait qu'il ait beaucoup joué avec le feu du religieux tout en opprimant les démocrates alternatifs, potentiellement laïcs, le fait que la colonisation ait pu être un instrument des propagandes des islamistes pour refuser toute rationalisation, toute modernisation, par refus justement du modèle du colon, tout ça a joué en faveur de l'islamisme et fait qu'il explique qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus dur dans certains pays de lui tenir tête que de tenir tête à l'Église catholique. Mais alors, du point de vue de l'histoire, encore une fois, avec un peu de recul, il n'y a aucune religion qui ne cherche pas à avoir de l'emprise sur la vie en société et donc c'est un bras de fer et donc ça n'est sûrement pas un cadeau du christianisme et donc la solution n'est pas le christianisme contre l'islam ou de réactiver les guerres de religion, c'est de réaffirmer un cadre qui permette à ceux qui croient et ceux qui ne croient pas de coexister ensemble sans que les uns soient supérieurs aux autres. Vous avez écrit un très beau livre sur l'universalisme et sans vouloir être caricatural. Comment peut-on développer cette idée sans tomber dans l'occidentalocentrisme, sans que ce soit une forme d'impérialisme intellectuel et culturel, voire de néocolonialisme ? Mais justement l'universalisme pour moi est l'inverse du colonialisme. Alors je sais qu'il est caricaturé, d'ailleurs c'est une propagande, il faut quand même comprendre l'intérêt d'un certain nombre de pays, notamment aux Nations Unies, un peu moins ces derniers temps, mais à une période très fortement, d'utiliser l'appel au relativisme culturel ou en gros au nom des traditions et des cultures, il faudrait que les droits de l'homme s'arrêtent aux portes de certains pays. Comme si, je ne sais pas, des femmes ou des hommes nés plus au sud de la Méditerranée qu'au nord, aimaient plus la torture, l'esclavage, le viol, et n'avaient pas envie d'être traités dignement. Il faut se souvenir quand même qu'au départ de la déclaration universelle de 1948, il y a quand même un élan des pays qui, bien sûr, sortent de la Seconde Guerre mondiale, mais qui vont vers la décolonisation, et qui se servent de cette déclaration universelle, les mouvements indépendantistes se servent de cette déclaration universelle pour justement dire aux anciens, aux colonisateurs, « Regardez, vous n'avez pas aimé l'occupation nazie, vous n'avez pas été humilié en tant que peuple souverain, et vous vous permettez d'humilier d'autres peuples. Soyez cohérents, les droits sont les mêmes pour tous. Il n'y a pas des gens qui aiment la liberté, d'autres qui aiment l'esclavage, donc rendez-nous nos indépendances. » Donc c'est ça l'universalisme, c'est ne pas regarder l'autre de façon exotique, comme je l'entends si souvent dans la bouche de gens qui se prétendent les meilleurs amis des musulmans et qui ont des discours sur l'islam, mais absolument dégoulinant paternalisme post-colonial pour le coup, qui considèrent qu'en gros, comme c'est une religion à leurs yeux plus arriérée que d'autres, il faudrait travailler avec les intégristes et les réactionnaires, les gens d'extrême droite au sein de cette religion, parce qu'au fond ça correspond à ces gens-là. J'ai vu des gens m'attaquer et me traiter d'islamophobe et d'obtenir ce genre de discours que je considère comme raciste et post-colonial. Mon universalisme à moi, l'universalisme que je défends n'est pas une uniformisation, n'est pas un occidentalisme, c'est simplement un désir d'égalité et d'indépendance et d'émancipation pour tous, sans frontières, autre que celle de la solidarité. – Comment est-ce que vous expliquez alors que vous êtes comme femme courageuse, puisque vous avez été l'objet de nombreuses polémiques, voire même, si j'ai bien vu, d'attaques de violences physiques, comment est-ce que vous expliquez que votre discours, qui est extrêmement clair, extrêmement précis dans la sémantique, soit aussi difficile, je dirais, à communiquer à la population, au peuple, au travers des médias ? – Il n'est pas difficile auprès de toute personne qui m'écoute de bonne foi, j'ai beaucoup d'adversaires, mais je suis beaucoup de soutien, c'est toute personne qui me lie ou m'écoute. Le problème c'est qu'évidemment, il y a aussi des gens qui ne sont pas de bonne foi, et en l'occurrence il y a un certain nombre de propagandistes, de groupes intégristes, de groupes extrémistes, et je les ai à peu près tous critiqués ces dernières années, à peu près tous défiant, j'ai fait des documentaires sur les groupes d'extrême droite, les groupes islamistes, les groupes complotistes, qui sont les plus actifs sur Internet. Et donc, pour tous ces gens-là, je suis vraiment une bête noire, et donc comme ils sont très actifs sur Internet, et que généralement ils ont une force de frappe, une capacité à organiser des chaînes d'injures, à dupliquer les menaces, à se citer les uns les autres, évidemment c'est une propagande qui finit par être très lourde, qui finit par se répercuter dans la vraie vie, puisque effectivement, pendant le mariage pour tous, j'ai été attaqué par des militants d'extrême droite plutôt catholiques, pas seulement, il y avait des païens aussi, mais aussi des militants d'extrême droite catholiques, rossés dans la rue, mais ça n'empochait pas, qu'au même moment, des gens disaient, ah ben elle s'attaque au catholicisme, celle-là, mais elle ne s'attaquerait jamais à l'islam. Alors que deux mois avant, je me suis traité d'islamophone, par des intégristes musulmans. Donc on est dans cette vie-là, dans ce débat public-là, où il faut quand même intégrer qu'Internet a permis le meilleur et le pire. Le meilleur est évidemment une liberté d'enquête, d'expression, dont je profite aussi tous les jours, y compris pour me défendre. Mais en tant que journaliste engagé, aujourd'hui, il n'est plus question d'imaginer qu'on peut travailler sur des sujets aussi sensibles, sans prendre le risque de ces campagnes de diffamation, de harcèlement et parfois de menaces. Ça fait partie du métier. Il faut l'intégrer. Votre livre de chronique balaie énormément de sujets, donc on n'a malheureusement pas le temps d'aborder le cas de la Grèce, toute l'analyse que vous faites de l'évolution de l'Europe. Je voulais vous poser quelques questions sur certaines situations plus précises. Quel est le regard aujourd'hui ? Par exemple, vous avez un très beau texte sur ce qui se passe en Tunisie. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur les, entre guillemets, révolutions arabes en Égypte, en Tunisie ? Moi, j'ai toujours soutenu le printemps arabe, les yeux ouverts. Et d'ailleurs, on peut le retrouver avec ces textes de l'époque. D'abord, en France, j'étais peut-être une des premières à dire, à l'époque où tout le monde disait que ce sont des émeutes sociales, des émeutes de la faim. Et j'avais fait une chronique, la première disait, non, ce sont des émeutes politiques, il se passe quelque chose de très, très important. Mais qui nous a quand même tous pris de court, parce que son ampleur, l'ampleur de ces révolutions était juste inouïe et très positive, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Bien sûr qu'après l'été, vient l'hiver islamiste. Et on pouvait déjà le savoir. Dans un texte, au moment de la chute de Moubarak, où j'écris « Le mur du Caire doit tomber », je travaille depuis des années sur les frères musulmans, donc je n'imaginais pas une seconde que les frères musulmans n'allaient pas profiter de la chute de Moubarak. Et pourtant, il fallait la soutenir. Et pourtant, il fallait parier sur le fait qu'on ne pouvait plus être dans ce cercle infernal entre d'un côté des autoritaires nationalistes et de l'autre une alternative islamiste qui avait un peu tous les avantages, parce qu'ils apparaissaient à la fois comme les martyrs du régime, ceux qu'ils étaient, ils ont été souvent mis en prison, réprimés, et en même temps comme la seule alternative possible, puisqu'ils n'avaient jamais, au fond, à rendre compte de leurs actes. C'était un mouvement social qui apporte de la soupe dans les quartiers où il n'y en a plus, qui apporte des soins dans des quartiers où il n'y en a plus. Donc il fallait crever l'abcès, il fallait que cette option autoritaire soit levée, même si on voit bien qu'elle peut revenir à la faveur d'un… Mais en même temps, ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de confrères ne voulaient pas entendre, et l'histoire nous a, à moi et d'autres, mais plutôt donné raison, c'est fou la vitesse à laquelle l'hypothèse frères musulmans s'est aussi périmée une fois au pouvoir. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été déclarés partis politiques, personnellement, moi j'ai dit, mais hourra, maintenant ils vont devoir assumer. Maintenant, ils ne pourront pas jouer simplement aux martyrs, ils vont devoir assumer ce que c'est que le pouvoir, et les Égyptiens, à une allure absolument incroyable, ont été écoeurés par l'utilisation politique de l'islam que font les frères musulmans. Écoeurés est un point que d'ailleurs des Européens ne comprennent pas aujourd'hui. Ils ne comprennent pas à quel point, eux, ils ont pris conscience qu'il s'agissait d'un parti fasciste. Et que donc, c'est l'équivalent, si vous voulez, de si en Europe, nous avions élu, même légalement, même par les urnes, un parti d'extrême droite, et que du jour au lendemain, ils commencent à changer l'équilibre des pouvoirs, changer les magistrats, faire la guerre aux uns aux autres, avec une branche armée, parce que les frères musulmans, il ne faut jamais l'oublier, ont une vitrine légale, ont une vitrine officielle en costard-cravate très polie, mais ils ont aussi une branche plus secrète et beaucoup plus violente. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous démocrates, et je dis nous démocrates, nous démocrates égyptiens, nous démocrates tunisiens, nous démocrates européens, comme nous sommes devant des antidémocrates qui participent à une élection ? C'est là qu'on s'aperçoit qu'une démocratie, c'est beaucoup plus exigeant que simplement des élections libres, et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et les Algériens l'ont vécu avant nous. Après, il n'y a pas de bonne solution, quand vous êtes dans cette situation-là, parce que vous ne pouvez pas trahir vos principes de démocrates pour essayer de faire la guerre à des gens qui veulent votre pot et qui veulent concrètement confisquer la démocratie. Si vous vous trahissiez, vous n'êtes plus ce pour quoi vous vous battez. Et en même temps, si vous vous laissez faire, il n'y a plus de démocratie. Vous avez écrit une très belle chronique que vous avez intitulée « Portez l'enfant d'une autre ». Quel est le regard aujourd'hui, même si nous, on n'a pas eu en Belgique la même polémique autour du mariage pour tous et de la bioéthique ? Quel est le regard aujourd'hui ? Quelle est votre philosophie en matière de bioéthique ? C'est très triste à dire, mais le débat sur la gestation pour autrui est un débat extraterrestre. Aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir qu'en compagnie de peut-être 3-4 martiens qui pensent à l'avenir. Mais non, non, en France, il est devenu totalement inaudible. D'abord, c'est un débat qui est refusé même beaucoup par des féministes, et je peux le comprendre au nom de la peur de l'exploitation du corps de l'autre, qui est une réalité. Mais c'est un débat qui, évidemment, après la démonstration de force des opposants au mariage pour tous n'est absolument même pas envisageable. On a l'impression de... On pense qu'on va finir brûlé au bûcher comme une sorcière si on peut oser dire est-ce qu'on peut y réfléchir ? Est-ce qu'on peut réfléchir au fait que, après tout, porter l'enfant d'une autre dans des conditions qui sont vraiment contractualisées, où tout est fait au niveau des garanties pour que ce ne soit pas justement un rapport de force sauvage, est-ce que c'est envisageable ou non ? Moi, je n'ai pas de réponse dans l'absolu à ça parce que je pense que les esprits ne sont honnêtement pas prêts pour qu'on ait un débat apaisé là-dessus. Mais simplement, je parlais de ces enfants qui ont été adoptés dans le cadre d'une gestation pour autrui et qui ont des problèmes de papier. Voilà, concrètement, donc qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez écrit aussi une belle chronique sur les lois mémorielles par rapport notamment à la loi en France sur le génocide arménien. Quel est votre sentiment par rapport à toutes ces lois qui, je dirais, érigent en infraction certaines conceptions de l'histoire ? Là aussi, c'est un débat complexe, très complexe. À partir du moment où on considère qu'il y a certains génocides qu'on ne peut pas nier parce que ce qui m'ennuie, moi, c'est pas tellement qu'on... Évidemment qu'il faut avoir un débat libre sur l'histoire. Évidemment que ça n'est pas aux politiques d'écrire l'histoire. Simplement, il y a des groupes qui utilisent la négation de génocide pour inciter à l'Aisne et à reproduire des massacres de masse. Et donc, nous avons des lois antiracistes en France auxquelles je suis assez attachée. Et je pense qu'on doit pouvoir trouver un moyen, effectivement, d'encadrer la liberté d'expression quand elle vise à inciter à la haine ou à reproduire la haine à partir de la négation d'un massacre, d'un massacre de masse, comme un génocide. Donc, en tout cas, j'ai été très gênée, honnêtement, vraiment très gênée par le lobbying, le lobbying concrètement qui a été fait pour... – Du gouvernement turc ? – Oui, du gouvernement turc et de ses amis, qui a été, là aussi, d'une violence assez inouïe contre toute personne qui voulait encadrer l'incitation à la haine à partir du génocide arménien. – On ne l'a pas fait sur le Rwanda ? Il y a eu des idées, des propositions de loi ? – Non, bien sûr. – C'est là où, vous avez raison, c'est là où, évidemment, c'est infini comme revendication, mais parce qu'évidemment, il y a une communauté arménienne importante en France et donc qui ressent ce besoin peut-être plus qu'une communauté rwandaise en France. Mais bien sûr que c'est... On ne peut pas faire des lois sectorielles, c'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est justement de devoir le faire génocide par génocide. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça devrait être à l'intérieur d'une loi contre l'incitation à la haine qui existe déjà en France et qui, évidemment, ne doit pas concerner des débats d'historiens apaisés, calmes, de bonne foi, qui ne peut concerner que des groupes, encore une fois, cherchant à instrumentaliser ces sujets pour reproduire des stéréotypes mortifères. Donc c'est quand même des cas très particuliers. Et ça doit être fait avec des formulations les plus universelles possibles. Par rapport au poids de tous ces obscurantismes, de toutes ces attitudes extrêmement discriminantes, discriminatoires, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'un jour, les athées, par exemple, se rassemblent, se réunissent, je dirais, pénètrent les structures de l'État ? Alors je sais que la laïcité n'est pas la même en France et en Belgique, bien évidemment, mais est-ce que l'athéisme en tant que position philosophique et à la limite politique ne devrait pas, petit à petit, peser d'un poids plus important dans le débat public ? Vous avez raison, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses à échanger entre la France et la Belgique. Peut-être qu'on pourrait garder du modèle français le fait que la laïcité est plus un cadre qu'une philosophie. C'est-à-dire qu'elle ne concerne pas que ceux qui se revendiquent laïcs, elle concerne tout le monde en termes de gestion de nos rapports et de séparation du politique et du religieux de façon institutionnelle. et en même temps, il y a une organisation philosophique en Belgique, une façon de défendre des philosophies alternatives qui manquent peut-être. Peut-être qu'effectivement, en France, on s'est un peu habitués à ce qu'il y a les religions et puis les autres, mais qui n'avaient pas à défendre leur vision du monde qui pouvait être effectivement celle de l'athéisme. Je crois très certainement, mais je vais aller même plus loin, je pense qu'il nous faut des antireligieux. Je ne suis pas de cette ligne-là, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Quand vous dites qu'il vous faut des antireligieux, c'est... Mais on a besoin de blasphémateurs, on a besoin de bouffeurs de curés, d'imams, de rabbins, on a besoin de gens qui... Charlie Hebdo fait bien son travail. mais je ne sais pas combien de temps Charlie Hebdo va tenir avec les associations qui se montent, parce qu'on avait déjà les intégristes catholiques qui portaient plainte pour racisme anti-chrétien chaque fois qu'ils font un dessin sur le pape. Mais là, vous avez une cohorte d'associations qui portent plainte pour l'islamophobie chaque fois qu'ils font un dessin sur l'islam. Donc, à ce rythme-là, Charlie Hebdo, des gens nous attirés comme Charlie ne vont pas tenir très longtemps. Or, nous avons besoin d'humoristes, de caricaturistes, de blasphémateurs, de gens radicalement... Oui, radicalement anti-religieux pour peut-être contrebalancer un petit peu la fureur des fanatiques aujourd'hui et se rappeler qu'au fond, la laïcité est une modération tout à fait consensuelle qui devrait faire l'unanimité. – Caroline Fourest, un tout grand merci à vous. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501